Musique Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada Sur Radio FM+, chaque jeudi à 13h15, 19h15 En compagnie de Yann Kerjouin à La Technique On peut retrouver l'émission sur les podcasts de Radio FM+, L'écouter en direct sur la fréquence 91 à Montpellier Ou sur www.radiofmplus.org sur internet Je reçois aujourd'hui Elisabeth Vitielli qui est une poète engagée Nous irons tout au long de cette demi-heure De Jardin d'Isis à la rencontre de son univers poétique Bonjour Elisabeth Bonjour Marie-Agnès Salezada Bonjour et merci de m'accueillir dans votre Jardin d'Isis Le bonheur est pour nous et pour les auditeurs qui vont découvrir votre écriture Alors vous dites dans votre biographie Je vis et travaille à Montpellier J'anime des ateliers d'écriture littéraire et poétique Le plus souvent en lien avec des visites d'expositions et de festivals Hispaniste et traductrice Je m'intéresse actuellement à des textes en langue espagnole peu connus de la première moitié du siècle dernier Par ailleurs, concerné par la question du regard sur l'œuvre d'art, je poursuis une réflexion sur sa relation avec l'écriture Écrire à propos du courage, de l'exil ou de la mémoire C'est tenter de faire trace au plus juste pour donner corps et voix aux oubliés Déjà nous allons faire un petit peu connaissance avec notre invité Dites-nous à Elisabeth Vitielli Depuis quand vous connaissez cette passion pour la poésie et aussi le désir d'en écrire ? Eh bien, c'est une longue histoire, la poésie, la musique des mots, la magie de ce qu'ils évoquent La façon dont ils résonnent dans le corps, ça m'est venu vraiment très tôt dans l'enfance J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était un conteur merveilleux Un homme passionné par la littérature qui adorait raconter des histoires qu'il inventait au fil de la parole Mais aussi raconter ses lectures, interprétées bien entendu à hauteur d'enfant Je pense que cela a développé mon goût pour la langue Le castillan, puisqu'il était espagnol, et le français, qu'il maîtrisait parfaitement Et puis nous vivions en France J'ai donc été bercée au sens littéral par la musique de ces deux langues Qui sont devenues plus tard le fond sonore de mes rêveries poétiques La poésie était donc déjà dans mon oreille lorsque je l'ai approchée de façon plus formelle C'était en première, la préparation des preuves de français du bac Là aussi une chance extraordinaire, un professeur passionné Qui nous a fait découvrir la poésie en privilégiant la lecture à haute voix Donc la découverte et l'apprivoisement des textes d'Apollinaire Je me souviens, c'était le recueil Alcool Qui depuis n'a pas quitté ma table de chevet Mais ça a été une découverte déterminante Et c'est ce qui m'accompagne encore L'écrit est donc venu de l'oralité J'ai longtemps écrit sans faire trace Des pas entiers d'histoire, des poèmes, des chansons que je tricotais mentalement Et puis que je laissais s'échapper Et puis le désir d'écrire et en particulier d'écrire dans un registre poétique Il m'est venu plus tard en interrogeant son désir jumeau Qui était celui de faire écrire Ce que je tente en atelier d'écriture Donc j'anime des ateliers d'écriture littéraires Vous l'avez dit, depuis une bonne dizaine d'années maintenant Et c'est bien cela en fait qui m'a amenée à faire trace Et à creuser mon propre chemin d'écriture Alors nous allons vous demander quelques mots au niveau de la forme Si vous avez un mode d'écriture qui vous est favori Je dois dire que vous utilisez un vocabulaire très élaboré Ce qui est peut-être à mettre en lien avec vos activités de traductrice Et d'amoureuse de la langue je suppose Vous parsemez vos poèmes de mots qui ne sont pas courants Loin de là, le Meltem, le Nessim, les Psychophantes, etc Ce qui ne nuit pas au parcours de lecture du poème Mais au contraire, va susciter la curiosité du lecteur Alors j'écris pour l'essentiel des poèmes en prose Ou bien de courtes vignettes poétiques Pour lesquelles la disposition des mots sur la page Le choix de la typographie Ont vraiment une grande importance Le poème, j'aime quand il parle à l'œil Et pas seulement quand il chuchote à l'oreille D'une manière générale, je privilégie des formes courtes Que ce soit en poésie comme en écriture de fiction J'écris des nouvelles aussi Et si je privilégie ces formes courtes C'est peut-être pour aller à l'essentiel Pour ne pas me perdre en chemin Je pense que c'est un peu de ça Et puis j'aime déguster J'aime savourer les mots J'aime mâchonner leur chair, leur pulpe Donc dans l'écriture, il arrive un moment où c'est un mot en particulier qui s'impose C'est celui-ci, c'est pas notre mot Et sa musique a tout autant d'importance que sa signification Et vous avez raison, je pense que la pratique de la traduction N'est certainement pas étrangère à tout cela La recherche du mot juste Par mot juste, j'entends Le mot juste ici et maintenant Le mot qui va être au plus près de ce que je désire exprimer De ce que je cherche à faire ressentir À ressentir moi-même déjà Et puis à faire ressentir au lecteur Vous citez le Meltem Le Nessim Ce sont des noms de vent Qui dans le poème Tant que tu tiens debout Portent une signification vraiment profonde Dans ce texte J'ai tenté de donner une voix aux femmes migrantes À travers des témoignages Des extraits de journaux Des extraits de documentaires Que j'ai tressés avec ma propre parole poétique Le choix de ces mots Le Meltem C'est un mot turc C'est le nom d'un vent Donc Meltemis en grec C'est un vent fort, très fort Qui soulève une houle dangereuse Et qui souffle en été En Méditerranée méridionale Oriental, pardon Et il me semble qu'ici Nommé le vent suffisait On sait où l'on est Et le Nessim C'est un mot arabe Qui désigne la brise qui vient de la mer Mais aussi le souffle Qui donne la voix Et là encore, en un seul mot Il me semble que tout est dit Alors j'ai noté une citation L'humanité et fermeté Nous plaidons pour une réponse unifiée de l'Europe Alors effectivement C'est une citation Ce n'est pas moi qui dit C'est toujours dans ce même texte Tant que tu tiens debout Je disais que j'avais travaillé différents matériaux Donc effectivement Dans ces matériaux Il y a aussi des citations D'hommes et de femmes politiques De journalistes Que j'ai utilisées telles qu'elles Sans changer une virgule Et cette phrase Si je me souviens bien C'est Angela Merkel Qui l'a prononcée Au cours d'une allocution Quelconque en 2018 ou 2019 Donc Est-ce que vous avez des thèmes De prédilection Et pourquoi Prenez-vous Le crayon pour écrire ? Je ne sais pas si je peux dire Que j'ai à proprement parlé Des thèmes de prédilection En fait J'ai plutôt l'impression Que ce sont les thèmes Qui me choisissent Il arrive un moment Où un sujet Va s'imposer de lui-même Parce qu'il me traverse Et je serais incapable De vous dire Comment il m'a attrapée Alors j'écris Et cela peut être A propos d'un fait Que l'on peut qualifier De politique D'historique Ou de sociétal Le plus souvent L'écriture me vient D'un questionnement En fait Pourtant que tu tiens debout Toujours ce texte-là La question c'était Comment dire ? Comment raconter La tragédie des migrantes ? Comment dire Sans que les mots Deviennent creux ? Et je crois Je crois vraiment Intimement Que la poésie Peut tenter cela Prêter une voix A celles et ceux Qui n'en ont pas Ou qui n'en ont plus Vous publiez Vos poésies Dans cette maison D'édition Édition Musimo Pouvez-vous nous en parler Elisabeth Vitielli ? Oui Les textes poétiques Les oiseaux morts Nous y reviendrons Plus tard Dans l'émission Et Tant que tu tiens debout Ont été publiés Par Musimo La toute première version De Tant que tu tiens debout Une version préliminaire Avait été publiée Par Tadigrad Édition Une maison D'édition à la boissière Musimo Musimo C'est une petite maison D'édition indépendante Alors je dis petite Elle est petite par la taille Mais elle est grande Par ses ambitions Et par ses exigences Musimo Elle est portée Par Monique Lucchini C'est une maison D'édition Qui a été créée En 2009 D'abord Avec un catalogue Plutôt généraliste Mais qui s'est assez vite spécialisée Dans la publication De textes poétiques Et ce qui est à noter C'est que la démarche singulière Qui anime l'éditrice Qui est de faire De chaque livre Le lieu papier J'ai envie de dire Le lieu papier De la rencontre singulière D'un ou une poète Et d'un artiste Qu'il ou elle soit Peintre Graphiste Photographe Ainsi pour les oiseaux morts Ce sont des photographies De Marie-Pierre Forat Qui accompagnent le texte Et pour Tant que tu tiens debout Ce sont les oeuvres Peintes d'Anne Baradel Qui ponctue Le poème Des très belles illustrations Je dois dire Oui C'est vrai Pour les deux publications Oui Elles sont magnifiques Et c'est un véritable dialogue Qui s'instaure Entre l'oeuvre graphique Qu'elle soit photographiée Ou peinte Peinte Et le poème Et puis par ailleurs Une de mes nouvelles Jolie blonde A été publiée En tout début d'année Dans le dernier numéro De Brève Qui est une anthologie Permanente de la nouvelle Depuis les années 80 Je dirais Les éditions Atelier du Gay Effectuent un travail Considérable De promotion De cette forme littéraire Au travers De cette revue Semestriel Et je tiens d'ailleurs Ici A saluer La mémoire De Daniel Delors Qui nous a quitté En février dernier Vous êtes adhérente Depuis De nombreuses années A l'association Voix de l'extrême Poésie et culture Vous avez publié Dans l'ontologie De poésie internationale En 2020 En quoi Cette association Entre-t-elle En résonance Avec votre propre Parcours d'écriture ? Oui effectivement Je suis adhérente A Voix de l'extrême En fait Dans l'émission Dans l'émission Que cette association S'est fixée Je reconnais Certaines des motivations Qui m'animent Donner à voir Donner à entendre Faire de la parole poétique Une oeuvre de mémoire Les Voix de l'extrême Portent L'engagement De la transmission Mémorielle De la guerre d'Espagne Mais sans pour autant Sans pour autant Négliger les tragédies D'aujourd'hui Ce qui me paraît Vraiment essentiel Et c'est en cela Qu'il y a résonance Comme vous le dites La poésie se fait ainsi Trace Voix Mémoire Et nous allons écouter Un extrait De Les oiseaux morts Qui est un poème Écrit autour De la retirada Je crois Lorsque vous avez visité Le camp de Gurs Oui c'est une visite Du camp de Gurs Dans les Pyrénées Orientales Qui a été déterminante Voir ce qu'il pouvait rester De la reconstitution Des barraquements Visiter le cimetière Il y avait des petits galets Et des drapeaux De la république espagnole Donc violet et jaune Sur les tombes Voilà Tout cela était très émouvant Raisonné aussi Avec une histoire familiale Bien sûr Et la retirada Juste pour préciser C'est En 1939 Fin de la guerre civile Espagnole Exil républicain La retirada C'est le nom donné A l'exode Des réfugiés A la frontière franco-espagnole Donc à partir de 1939 Ce sont plus de 450 000 Réfugiés antifascistes Qui franchissent les Pyrénées Je vous lis Le tout début Du poème Je les ai vus courir Je les ai vus courir Le long des rails Je les ai vus Entre les peupliers Marcher vers les baraquements Un balot à l'épaule Barbe au menton Ils n'ont pas d'âge Ils marchent Front bas Porté Tiré La main agrippée A l'épaule d'un camarade Ils avancent Je les ai vus tomber Avant on les a poussés Dans des camions Débris d'une armée En déroute Ces rouges en guenilles Je les ai vus pleurer Sous les tentes Sur la plage Une plage d'hiver N'offrant qu'un sable gelé Au sommeil qui les frappe Et avant à la frontière Les képis en rang serré On fait jeter les armes Sur le talus J'ai vu Les fusils en vrac Dans le long ruban Des soldats Ces murmures Ils te prennent tout Alors L'écriture d'Elisabeth Vitielli Vous l'aurez compris Est tournée vers l'actualité Elle part résolument A la rencontre Des problèmes De l'exil Des problématiques De l'exil Et du déracinement Avec une approche Qui lui est propre Et ce regard Vers l'autre En état de souffrance Le poème Dont vous avez parlé Tout à l'heure Tant que tu tiens debout Est d'une présentation Très originale Il se présente Comme un journal de bord Qui vient à la rencontre De femmes Migrantes De différentes origines Avec des images poignantes Qui surgissent Du poème Leur histoire Se déroule Comme une pelote D'algues Au fil de l'eau Et vous disiez Que vous êtes allée A la recherche De nombreuses sources Pour Nous offrir Ce poème Oui Effectivement Nous en parlions Déjà tout à l'heure J'ai voulu Tresser différents matériaux Des témoignages De femmes migrantes Des paroles officielles Et ma propre voix Poétique Au-delà du travail D'écriture Cela m'a demandé Effectivement Des recherches J'ai consulté De nombreux sites D'associations Qui viennent En aide aux migrants Des documents Émanant d'organismes Officiels Comme le Haut Commissariat aux réfugiés J'ai lu des articles De fonds Visionné des documentaires Des reportages Et toutes les sources Sur lesquelles Je me suis appuyée Sont citées A la fin de l'ouvrage On vous écoute Tu bouges On te tue Tu pleures On te tue Tu cries On te tue L'obscurité avale tout Efface les contours Du monde Un canot dérive Moteurs arrêtés Les vagues Clapotent contre les bords Murmurent Chuchotements Et si la mer Est un goudron Épais Et glacé Un trou noir Rien ne peut s'en échapper La nuit coule Efface Les contours du monde Les contours du monde Les contours du monde Les contours du monde Le monde Les contours du monde Les contours du monde Les contours du monde Alors Elisabeth Vitielli Vous animez des ateliers d'écriture Qui s'articulent autour d'expositions Et vous citez l'univers de peintre Pouvez-vous nous parler de cette relation Et du regard sur l'œuvre d'art ? Oui j'anime des ateliers d'écriture essentiellement en médiathèque Les médiathèques de la métropole Également j'ai animé des ateliers d'écriture pour enfants au musée Fabre Et également Occasionnellement autour d'expositions qui se tiennent à Montpellier ou ailleurs La problématique du regard sur l'œuvre d'art Et en parallèle la problématique du regard comme déclencheur possible de l'écriture Sont mes axes principaux de travail et de réflexion en atelier Je cite souvent Alexandre Hollande Parce qu'au-delà de son travail de peintre Qui me touche terriblement Je suis fascinée par la sensibilité et l'acuité Avec lesquelles il a analysé sa propre pratique au fil du temps Je fais référence à ses notes de travail Qui s'intitulent Je suis ce que je vois Publié chez RS Donc je suis ce que je vois Tout est dit Donc dans les ateliers d'écriture que j'anime La proposition qui est faite aux participantes Qui sont venues là à écrire Contient toujours un élément visuel qui va servir A la fois à faire diversion et à déclencher l'écriture Je regarde donc Je ne suis pas encore en train d'écrire Et peut-être même qu'en regardant Et en me concentrant sur la façon dont je regarde En suivant les consignes Eh bien j'oublie que je vais écrire Et c'est à ce moment-là Il me semble en tout cas C'est ce que j'ai pu observer C'est à ce moment-là que l'écriture devient possible Alors vous dites Dans la verticalité fluide des silhouettes Le geste est déployé Et doit tout à l'ondulation de l'instant Il se tient en déséquilibre Le regard en suspens À la frange de l'instant Où il se pose Et nous allons écouter un extrait de Regardez Oui Ce que vous venez de lire Effectivement est tiré d'un texte Qui s'intitule Regardez Qui fait partie d'un catalogue D'expositions Donc un collectif de textes Autour de l'exposition En regard D'Anne Baradel Qui a été donnée par la galerie Boromé En 2019 À Montpellier Et à Simérole En Dordogne La galerie Boromé C'est une galerie éphémère Qui Deux ou trois fois par an Peut proposer Une exposition Qui se décline Sur ces deux lieux Je vous lis le tout début De Regardez Ici Cloué Par le ressac Du regard déposé Sur le tremblement continu Des corps Là La vie fait apparition Entre courbes et bras levés Ce sont des éclats Des échos Des traces Qui s'esquivent Le regard choisit la cible De son désir Geste tragique Qui ne se doit qu'à l'instant Qui pointe ce qu'il a Mais ne se voit pas Désigne la faille De l'indicible Dans ses yeux Qui se coulent Un passage Et les questions de lignes De terre De souffle Et de silence Un œil te fixe Toi qui fouilles Dans les plissés Et les cheveux dénoués Par le vent sombre Un œil t'épingle Toi qui fourrage Dans ce qui s'offre Et ne se donne pas Je vais dire chuchotement Mais auparavant Pouvez-vous nous révéler Ce qui a inspiré Ce qui est venu comme inspiration Autour de ce poème En chuchotement C'est encore un texte De catalogue Toujours une exposition De la Galerie Boromé C'était l'exposition En 2021 De Carita Savolaïnen Elle a exposé Des aquarelles De paysages Des paysages Où elle a tenté De montrer avec énormément De discrétion Et aussi de générosité Comment l'homme le blesse Ce paysage Que murmurent ces paysages Les brumes glissent entre les troncs S'accrochent S'accrochent aux branches Et s'y déchire Silence des eaux À peine troublées Par le soupir D'une pluie salée Dans les forêts incendiées Reste de cendres poudreuses Les eaux Des arbres Renversés Et le ciel Harponné Mis en lambeaux Sous leur griffure Sous leur griffure Sous leur griffure Des évglades Sous recipe Débuings robin La C'est devoté L' Bullet Un Un Sous-titrage ST' 501 Elisabeth Vitielli nous emmène, avec sa poésie, à la découverte d'un poème qui se décline en écriture bilingue. Il s'agit de... L'Ethania. L'Ethania, c'est encore un texte de catalogue. C'est un texte écrit dans le cadre de l'exposition de Patricia Stiemann, suspend, à la Galerie Boromé encore. Alors, j'ai été happée par une toile qui m'a directement amenée en Espagne. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est qu'après avoir commencé à écrire que j'ai trouvé le titre de la toile qui était en fait « Chemin d'Espagne ». Donc, voilà, cette toile m'a amenée sur les chemins de Castille et la litanie dont il est question, c'est une série de noms de lieux autour d'Ethania, dans un rayon de 100 kilomètres autour de cette île. Et des noms de lieux qui, en écho aussi, amènent à la poésie de Thérèse des Havillans ou celle de Saint-Jean-de-la-Croix. L'Ethania Dans une myriade de poussières, copeaux de graphite en suspension, un caillou et son ombre portée. Point par point, ligne après ligne, un paysage en noir et blanc s'évapore en un frémissement. Le long ruban blanc qui se déroule s'empare du regard. Passage, chemin de perfection, tracé, là. Au moment du printemps des poètes de cette année 2023, il y a eu lieu une lecture musicale, donc vous disiez vos poèmes. Oui, en fait, j'étais invitée par le point de capiton à Velleron, dans le Vaucluse, et j'ai lu Tant que tu tiens debout, en dialogue avec Marie-Pierre Faura, qui jouait de l'accordéon et du tambourin, et c'était une expérience extraordinaire. Un dialogue entre les mots et la musique, un moment privilégié. Avez-vous des futurs projets à partager pour les auditeurs ? Oui, je travaille actuellement sur différents chantiers littéraires, deux nouvelles en gestation, un recueil de vignettes poétiques associées à des photographies, mais cette fois-ci ce sont mes propres photographies, donc c'est une expérience nouvelle. Et puis deux projets de traduction. Alors, le détail de ma bibliographie figure sur ma page auteur, sur le site des éditions Musimo, c'est par cette page-là aussi qu'on peut entrer en contact avec moi si besoin. Et pour ce qui est de mon actualité, je ferai une lecture poétique le 4 juin prochain au Jardin Méditerranéen de Ballaruc-les-Bains en compagnie d'autres poètes. Je serai présente à la Comédie du Livre le samedi 13 mai le matin et le dimanche 14 l'après-midi à la table de l'Atelier du Gay pour parler de ma nouvelle Jolie Blonde. Et mi-août, au festival de poésie sauvage de la Salvetat sur Agoutte, je serai également à la table des éditions Musimo. Sinon, les ouvrages publiés par Musimo peuvent être commandés par votre libraire préféré ou directement sur le site. Et la revue brève est disponible en librairie. Vous pouvez également vous procurer les anciens numéros sur le site de Scopalto. Quant aux ateliers d'écriture, pour ceux que cela intéresse, il faut suivre l'agenda et la communication des médiathèques de la métropole. Et nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver sur ces sites, sur ces différents sites Elisabeth Vitielli. Nous avons été heureux de découvrir cette écriture tournée vers l'actualité qui part à la rencontre des problématiques de l'autre. Et je pense que l'auditeur a été intéressé par ces témoignages et cette écriture d'engagement, qui est une écriture d'engagement et de défense de l'écriture. Et puis également un travail conjoint avec des illustrateurs, photographes ou peintres. Merci Elisabeth Vitielli. Merci à vous. Merci à vous Marie-Agnès. Merci pour ce moment partagé. Et merci également aux auditrices et aux auditeurs de Radio FM+. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.